Radio de la Bibliothèque des Paquis Plaisir de lire Radio Paquis Radio rétro Radio... Quel est le livre que j'ai tellement adoré ? Pop Culture Radio Bibliothèque des Paquis Enfant, ce que j'aimais bien lire, c'était les contes Radio Paquis Plonger dans un autre monde Radio Paquis les disait Hola Radio Radio Paquis Moi c'est Karen ou Lila et je vais vous présenter Fifi Brindacier Fifi Brindacier, c'est une héroïne de mon enfance Qu'est-ce que c'est que j'aimais beaucoup chez Fifi Brindacier dans mon enfance ? En fait, je me suis rendue compte en relisant le livre que je ne me souviens pas Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que maintenant j'ai un regard d'adulte sur le livre Donc du coup, je vois d'autres choses que je ne voyais pas du tout enfant Je pense qu'enfance, ce que j'aimais beaucoup, c'était le fait qu'elle pouvait faire un peu tout ce qu'elle veut Parce qu'elle est toute seule à la maison, il n'y a pas d'adulte pour contrôler ce qu'elle fait Donc elle fait les choses à sa manière Et puis la Villa Kunterbund, parce que moi je l'ai connue en allemand En allemand, ce n'est pas la maison drôle de repos, c'est la maison bariolée On pourrait traduire ça comme ça Parce qu'il y a plein de couleurs Le fait qu'elle vive avec son cheval, son singe Moi voilà, ça m'avait fait rêver d'aller à l'école avec mon cheval Ça m'avait fait rêver d'avoir un singe comme ça Alors bon, ce n'est pas bien d'avoir des singes comme ça Mais pour ceux qui voudraient les voir J'ai découvert cette semaine Qu'il y a plein de singes comme M. Nielsen au Bioparc de Genève Qui sont arrivés en septembre Et c'était ceux qui étaient du cirque Knie avant Et donc c'est ça aussi qui m'a fait penser Bon, c'est ce livre-là que je vais présenter Et là maintenant, je vais juste vous lire un passage Qui vous montrera peut-être La joie que les enfants ont à passer du temps avec Fifi Brindacier Et c'était peut-être ça que j'aimais quand j'étais enfant Ils foncèrent tous les deux à la salle de bain Et firent leur toilette beaucoup plus vite que d'habitude Ils s'habillèrent dans la bonne humeur Et une heure plus tôt que prévu Leur maman les vit glisser le long de la rampe d'escalier Et atterrir juste à la table du petit déjeuner Ils réclamèrent leur chocolat sur le champ Et pourquoi donc êtes-vous tellement pressés aujourd'hui ? Ils demandent à leur maman On va voir la nouvelle dans la maison d'à côté Répondit Tommy Et nous allons peut-être passer toute la journée avec elle Ajouta Annika Ce matin-là, Fifi préparait des petits gâteaux Elle avait étalé une énorme quantité de pâtes sur le plancher de la cuisine Redoublant d'attention, elle est découpée des gâteaux en forme de cœur « Tu penses bien que je ne vais pas m'encombrer d'une planche à pâtisserie Quand j'ai au moins cinq cents gâteaux à faire ? » Dit-elle à M. Nilsson, son petit singe « Hé, fais bien attention à ne pas marcher dans la pâte ! » Lui ordonna-t-elle juste comme on sonnait à la porte Fifi courut ouvrir Elle était couverte de farine des pieds à la tête Et lorsqu'elle serrait vigoureusement les mains de Tommy et Annika Un gros nuage blanc s'abattit sur eux Radio Paqui les dit «hola » «Hallo » «Hallo Paqui » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501